Yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve actuellement cette vidéo le vendredi 10 juillet donc il y a sorti deux cartes en objectif et une carte en SBC, nous allons les regarder très très rapidement pour vous montrer ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé, ils ont sorti Kingsley Coman, tous ces défis sont à faire en Division Revolts le défi le plus compliqué ça va être marquer des joueurs français parce qu'il faut 5 victoires que les autres ce n'est pas dans des victoires, c'est juste dans des matchs, comme vous le voyez et la deuxième carte c'est celle de Jérôme Rossillon, défenseur de Wolfsburg tout est à faire en clash équipe, je ne vais pas trop vous détailler, je vais juste mettre les plus compliqués c'est 6 victoires, il faut marier dans 6 victoires avec des joueurs de Bundesliga, c'est les défis les plus compliqués sinon le reste est très très simple donc maintenant je vais vous montrer leurs cartes en détail donc pour Kingsley Coman il y a 4-3, 4 étoiles de gestes techniques, 3 étoiles de mauvais pieds il est en moyen faible, c'est assez moyen je trouve ensuite dans les détails attributs il est très très bon en vitesse, accélération, vitesse, très très bon en frappe placement offensif, finition, puissance de tir, il est très très bon en passe aussi il est très très bon avec une note à 90 en calculant toutes ses notes très très bon en dribble aussi, il a l'agilité, de l'équilibre c'est hyper important très très bon en réactivité, en conduite de balle, en dribble ce qui est dommage c'est un peu son calme devant le but c'est dommage qu'il soit en dessous des 85 ensuite en défense c'est pas ce qui importe le plus précision de test 71 c'est pas mal sachant que les têtes dans le jeu là c'est pas très très c'est pas très très ouf parce que il y a très très peu de buts de la tête sur ce FIFA il y a une grosse détente très grosse endurance il est très très bon en force, ça c'est un point positif pour un joueur qui est pas très très costaud enfin il a pas un gabarit non plus à aller Lewandowski et le point qui a pêché un petit peu c'est le point d'agressivité parce qu'il est en dessous de 50 c'est un peu catastrophique et au niveau de ses caractéristiques il est fragile donc au duel ça va être un petit peu compliqué si il tombe par exemple sur un Ramos et il est très très bon il est en dribbleur rapide donc c'est très très bien ça, c'est une bonne caractéristique ensuite passons à Jérôme Roussillon Firmé 75, élevé moyen c'est très très bien c'est un gaucher et il est en 3-3 avec 3 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pied ensuite au niveau de sa vitesse il a 94 d'accélération 98 de vitesse c'est très très bien en frappe c'est pas ce qui nous intéressait le plus donc on va passer cette catégorie ensuite au niveau des passes je trouve que c'est bien et à la fois moins bien au niveau des passes longues 82 je pense que c'est un peu bas c'est un peu dommage par contre il va être bon en passes courte c'est le petit bémol, les passes longues je trouve que c'est un peu bas au niveau de ses dribbles il est très très bon en agilité et en équilibre avoir des défenseurs avec autant d'agilité et d'équilibre c'est quand même rare c'est vraiment très très bien il est bon aussi en rectivité il conduit bien le ballon c'est bien ensuite au niveau de sa défense également très très bien très très bonne note en interception en lucidité défensive surtout au niveau des tacles debout et glissé 2 au-dessus de 90 c'est vraiment très très bien il est une détente assez on va dire moyenne bonne ensuite au niveau de sa il est très très endurant aussi 95 c'est ça peut tenir il tient très très bien le match plus les prolongations je pense il a une bonne force 86 et il est aussi bon en agressivité et 85 et il n'a pas de caractéristiques ça c'est un peu dommage et aussi je vais vous montrer la carte très très intéressante que j'ai vu au niveau des SBC donc c'est pas une carte dans le truc live mais une carte dans le truc joueur c'est la carte de David Louis 94 donc on sait aussi si vous jouez beaucoup à FIFA qu'il a une carte flashback à 90 et là il lui en sort une carte summer hit une carte je trouve démentielle il fait 1m89 il est en moyenne moins c'est pas mal pour un défenseur je trouve il est droitier il est en 3-3 c'est des bonnes stats comme Broussillon et ensuite mais cette carte est très très forte je trouve il est bon en vitesse meilleure vitesse qu'accélération au niveau de ses frappes 80 pour un défenseur c'est quand même pas mal du tout puissance de tir à 99 c'est énorme ensuite au niveau de ses passes 91 en passes courtes 97 en passes longues ça c'est très très bien au niveau de ses dribbles une bonne agilité l'équilibre ça pêche un peu très très grosse réactivité conduite de balle 99 pour un défenseur c'est quand même pas mal du tout il est calme donc il va pas faire d'erreur je pense dans les relances dans les relances tout simplement au niveau de sa défense et son physique c'est juste exceptionnel pour un joueur qui a 94 en général 96 interceptions 92 de précision 90 de lucidité défensive 95 de tacle debout 92 de tacle glissé et au niveau de son physique 93 de détente le petit point négatif que j'avais pas vu c'était l'endurance en dessous de 80 ça va être un peu dommage dommage qu'il y ait pas un peu plus 94 de force et 99 d'agressivité il va pas lâcher s'il a pas le ballon il va pas lâcher l'attaquant ou le milieu qui arrive vers son but ça c'est vraiment très très important l'agressivité et en caractéristique on sait qu'il est très très bon en coup franc il a ingénie plusieurs en réalité très très bon en long pass et c'est un bon tireur de loin donc c'est des bonnes caractéristiques après on va voir aussi au niveau des SBC à faire 82 c'est pas très très compliqué avec un joueur d'arsenal plus 75 de collectif ensuite au deuxième SBC 84 de notes 75 de collectif et un joueur brésilien pour le troisième un joueur de première ligue 88 de notes ça va être très très compliqué après il n'y a pas beaucoup de collectif donc ça va 55 et pour l'autre c'est un 88 de notes mais cette fois-ci avec 5 de collectif à moins il n'y aura que 50 et la dernière c'est comme je l'ai dit l'autre fois c'est le nouvel petit SBC pour on dirait compléter c'est vous juste trouvez 5 de collectif donc vous mettez une full bronze et ça passe pour moi en ayant regardé vite fait la carte il a une carte vraiment magnifique après je ne sais pas combien vaut son SBC mais il doit valoir très très cher avec 2,88 ça doit coûter quand même pas mal je ne sais pas je n'ai pas regardé son prix sur Foodbin il a 5 SBC il y en a un qui est hyper facile bah 2,3 hyper facile mais après il y en a 2 gros à mon avis je pense que vous pouvez le faire parce qu'il y a vraiment une très très grosse carte la carte est vraiment très très complète je le conseille si vous avez les crédits si vous n'avez pas les crédits vous n'allez pas vous encombrer avec la vie de Louise ça vaut quand même pas mal de crédits mais vraiment si vous avez les moyens faites le je pense ça changera toujours des Midi Tao qu'on affronte toujours ou des Van Dijk donc David Louise c'est l'occasion de changer un peu de défense donc c'est la fin de la vidéo j'espère que mes analyses sur les nouvelles cartes qui sont sorties vous ont plu dites moi des ressentis dans les commentaires si vous le souhaitez n'oubliez pas surtout de liker de vous abonner d'activer la clé de notification de partager et de commenter bien sûr c'est tout pour moi bye bye et et y